A Saint-Dona, sur la zone de practice réservée aux pros, Benoît Tellaria a retrouvé Eliott Angers pour le découvrir, mais aussi discuter avec son coach Jean-François Luquin. Au programme de la journée, quelques coups d'entraînement pour visualiser le swing du français, puis quelques réglages sur des détails qui peuvent faire la différence. Et donc en fait, tu viens pour voir si le gemino est structuré, savoir si c'est sérieux. Voilà, c'est sérieux. Après, oui, après, c'est sûr, s'il n'a pas de préparateur mental, physique, bon, après, ce qui est important, moi, ça c'est ma vision, c'est de créer un lien avec l'entraîneur. Tu me dis, avec ton accord, bon, écoute, on bosse ça, Benito vérifie ça, s'il n'est pas bien, tu peux regarder ça. Le but, c'est de rencontrer le joueur et son entraîneur, de voir ce qu'ils font, comment ils travaillent, de voir l'encadrement qu'il a, et puis de lier un contact. Comme ça, moi, quand je suis sur le tournoi, je peux l'aider, je peux l'aider, je sers aussi de relais, mais voilà, c'est un peu ma mission. Les trois hommes ont beaucoup échangé, ils ont appris à se connaître, et pour Jean-François, la venue de son ami Benoît est primordiale. Les deux hommes se font confiance. Après, moi, Benito, tu peux me donner ton avis, avec grand plaisir. Moi, on se connaît assez bien, Benito, il n'y a pas de souci, tu as joué, tu as joué le tour européen, tu sais que ce que c'est que le jeu, maintenant, si tu n'hésites pas à me dire, l'essentiel, c'est que lui, il joue bien. Il laisse le champ libre au sélectionneur pour intervenir, dans le but de voir Eliott s'affirmer. Le joueur de Saint-Donat est dans la course à la sélection, et ses prochains résultats auront leur importance. Benoît va principalement le voir sous pression, en compétition. Et donc, voilà, moi, je laisse carte blanche à Benoît pour s'exprimer au mieux, qu'il mette Eliott en confiance au maximum. Voilà, il y a des moments où on se sent moins bien, il y a des moments où on se sent bien. Donc, quand on se sent bien, évidemment, ce n'est pas très compliqué de bien jouer, mais quand on ne se sent pas bien, ben voilà, Benoît va avoir ce rôle-là, de pouvoir avoir les bons mots avec Eliott, parce qu'il y a eu aussi une journée ici comme ça, nous trois, à échanger, ça a été vachement interactif, et surtout pour Eliott, ça va être un discours qu'il connaît. Tu vois, ça, je ne sais pas, moi, c'est une musique que j'aime bien, ça, tu vois. Il vient bien se caler ici, il vient, dès qu'il vient bien poser le club là-haut. Après le practice, direction le parcours, et visiblement, la collaboration fonctionne. Il a de l'argent, ton père, aujourd'hui, parce que Dom Pérignon, il coûte cher. C'est fantastique de pouvoir passer une journée dans de bonnes conditions, avec mon coach et le sélectionneur de l'équipe de France. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est une expérience. J'ai appris vraiment beaucoup de choses, que ce soit dans le jeu, même dans la technique, avec mon coach, et dans la façon de voir les choses avec le sélectionneur. Ce matin, je ne partais de rien, je n'étais pas encore dedans, ça allait de travers. Et là, ils ont réussi à me recadrer, on a bien bossé, et je suis content de moi, je suis content de ce qu'ils ont pu faire pour moi. Quelques semaines après, le sélectionneur et Elliot se retrouvent à Fontainebleau pour la Coupe Fressino-Mouchi. L'occasion pour Benoît Tellaria de voir Elliot en action, et de mettre en place le travail engagé à Saint-Denis. Mais avant le début du tournoi, petit coup de fil à Jeff Luquin pour faire le pain. Non, il est bien, écoute, hier on a fait une petite séance de practice après le parcours, et il avait le stance un peu trop large, donc on a remis ça, un peu la routine aussi, la main gauche, tu vois, la prise de club. Et puis après, il s'est remis à bien taper, donc impeccable. Donc là, il est bien. Grâce à ces instants passés auprès des jeunes, le sélectionneur peut suivre dans la continuité ses futurs joueurs. Jour après jour, il mûrit sa réflexion, partage sa vision du golf en apportant son expérience, Elliot Angers, quant à lui, s'est offert une belle sixième place à la Coupe Mouchy. Dans les semaines qui viennent, il reverra à nouveau Benoît Tellaria, qui souhaite accompagner sans relâche les pépites de l'équipe de France Boys.